Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le 4 février 2021, 19h53 du Québec. Heureux de vous retrouver. Ça ne va pas bien et ça va aller de plus en plus. Mais mettez la pandémie de côté, ça ne va pas bien, pas juste à cause de ça, mais à cause de plein d'autres choses. Avez-vous déjà entendu parler de la collapsologie? C'est ce nouveau mouvement, on n'attend pas la fin du monde, on n'attend pas l'apocalypse en tant que tel, mais on se prépare, il y a des familles qui se préparent. Entre autres, il y a une histoire d'une famille en province de Galles qui se prépare aux changements majeurs. Que, par exemple, la pandémie nous a amené peut-être de l'effondrement de la société. Les changements climatiques sont aussi une partie de ces préoccupations-là. On voit ce qui se passe à travers le monde, on voit aussi ce qui s'est passé l'an dernier, cette année, ce qui se passe avec toutes les révélations concernant aussi nos visiteurs venus de loin. Le Pentagone se pose des questions sur ce qu'on voit dans le ciel. Il y a plein d'événements de météorites qui sont répertoriés à tous les jours maintenant. C'est comme, wow! Ça va nous tomber sur la tête. C'est écrit dans les Écritures, ça, pour ceux qui suivent ça, de près. Plein d'événements météorologiques qu'on qualifie d'apocalyptiques, comme ceux qu'on va aller voir au Paraguay, en Indonésie, en Allemagne, qui sont survenus dans ces dernières heures. Il y en a tellement que je vous rapporte, d'autres que vous voyez aussi, mais qu'on ne voit pas dans les médias traditionnels, parce qu'on ne veut pas inquiéter les gens plus ce qu'il faut. Déjà, on les inquiète, mais on les inquiète avec d'autres questions, pour leur faire oublier ça. On leur fait peur avec plein d'autres choses. Mais on vit dans une époque troublante, qui fait qu'il y a des mouvements comme ceux-là, la collapsologie, qui nous est rapporté ici. La collapsologie, qu'est-ce que la collapsologie? Ça met en garde contre la possible chute de la société telle que nous la connaissons, car des problèmes comme le changement climatique exposent nos modes de vie non durables. Le mouvement est né sur le dos du célèbre livre de l'auteur du prix Politisar, le l'oreilleur du prix Politisar, Jared Diamond, Collapse, How Societies Choose to Fail or Success. Donc, on nous parle ici de l'histoire de cette famille qui vit dans la campagne galloise. Pas de facture, pas d'hypothèque, avec un approvisionnement sans fin de nourriture locale et même un bain à remous pour se détendre. Bienvenue dans le monde de deux Britanniques qui sont préparés pour la fin. On nous dit que, plutôt que de compter sur leur emploi de 30 000 $ ou 30 000 € par année pour subvenir à leurs besoins, ils cultivent leurs propres fruits et légumes, élèvent jusqu'à 140 poulets et produisent toute leur électricité. Ils préparent les repas sur une cuisinière alimentée par du caca de cheval pendant que les enfants les aident. Ce n'est pas parce que quelque chose comme les supermarchés sont vraiment efficaces qu'ils sont meilleurs. La pandémie nous a montré que nous ne sommes jamais si loin de la panique. Tout le monde dépend tellement de quelqu'un d'autre qui leur fournit tout ce dont ils ont besoin. Mais quand tu es dans une autre situation où ils ne peuvent plus te le fournir, qu'est-ce que tu fais? Donc, la collapsologie, eh bien, c'est ça. Les gens qui suivent le mouvement de la collapsologie n'attendent pas l'apocalypse ni ne croient pas que la fin du monde approche à grands pas. De plus, ils attendent et se préparent à la chute de notre civilisation, notre société civilisée actuellement. Contrairement aux préparateurs apocalyptiques, parce qu'il y a plein de gens, il y a plein de mouvements, et d'autres mouvements survivalistes, les collapsologues, vivent parmi nous dans la société dominante et n'ont pas l'intention d'effrayer les gens. Ils s'efforcent plutôt de prouver le nombre de crises potentielles qui pourraient éclater un jour et d'explorer ce que nous pouvons faire pour y remédier. Donc, on pourrait peut-être se qualifier, nous autres, de collapsologues aussi. Mais on est conscient qu'il y a plein de choses qui nous attendent. C'est vraiment incroyable. L'inondation apocalyptique, encore, voyez-vous les titres, des images à couper le souffle au Paraguay. Dix personnes sont mortes dans des inondations et des glissements de terrain provoqués par de fortes pluies ces derniers jours. Ensuite, on s'en va en Allemagne aussi, des inondations dans votre région. Préparez-vous, nous dit Strange Sound, on a eu le Rhin. Les eaux ont atteint 1,3 m dans certaines zones. Une petite communauté de l'ouest de l'Allemagne a été coupée mercredi par l'inondation du Rhin. Donc, imaginez-vous comment ce qui se passe en ce moment, c'est très troublant. Très, très, très troublant. Pendant ce temps-là, on a aussi la tempête record aux États-Unis, d'un océan à l'autre, glissement de terrain, destructeur, des pieds de neige, des vents, des vagues, mystérieuses explosions en Malaisie, secouent les maisons et les habitants, boules de feu, glissement d'un autre tremblement de terre et glissement lent beaucoup trop tôt le long du nord-ouest du Pacifique faisant craindre la prochaine rupture de Cascadia. Ça, c'est rapporté aujourd'hui aussi, pas pour vous épeurer, mais un autre tremblement de terre intense à glissement lent commence beaucoup trop tôt, nous rapporte Strange Sound. Les centaines de petits tremblements de terre qui secouent actuellement le nord-ouest du Pacifique font partie d'un processus plus vaste et encore plus mystérieux appelé un séisme à glissement de l'an. Ces tremblements de terre lents se produisent périodiquement lorsque les plaques Juan de Fuca et nord-américaines glissent les unes sur les autres. On a eu un autre événement comme celui-là en octobre 2020, ça fait trois mois et non quatorze que c'est arrivé, donc vraiment inquiétant, le Michigan ici est avec une embarque encore de la rivière Saint-Clair qui atteint des nouveaux records, des inondations soudaines, destructrices en Turquie. Je vous en avais parlé de ça déjà. Glissement de terrain qui provoque l'effondrement d'un mur de 21 mètres forçant des évacuations à Nottingham en Angleterre. L'embarque de la rivière Saint-Clair qui est à des niveaux records, émissions de dioxyde de soufre détectées aux volcans Souffrières Saint-Vincent et les Grenadines, baisse de température de ventilation aux volcans White Island, Nouvelle-Zélande, des inondations soudaines destructrices hier en Turquie, plus d'un mois de pluie en six heures, l'Europe qui se prépare à une épidémie de froid. chers amis, quand tu regardes ça, wow! Et tu regardes les bulletins de nouvelles qu'on nous prépare à nos télés respectives, tu te demandes, il y a deux univers, deux réalités, c'est vraiment spectaculaire. Mystérieuse explosion encore, des boules de feu, tremblement de terre au Chili, hier, qui a été rapporté de 6,7 au large. On espère que ça ne nous annonce pas quelque chose de plus dramatique. Chers amis, on revient au début de mon intervention, la collapsologie. Je pense qu'on est dans plus que la collapsologie, mais ça en fait partie, c'est un aspect de ce qu'on est en train de vivre et on le répète souvent, tu le vois souvent, ce genre de titre-là, on voit souvent ce titre, ce genre de titre apocalyptique, historique, apocalyptique, record historique, apocalyptique. On est en train de devenir aussi des collapsologues. J'ai appris ça aujourd'hui, je vais me coucher moins stupide ce soir. Je vous reviens.